Alors, on va mettre ce qui arrive. Vous êtes normales ce matin, super ! Le thème vous a intéressé apparemment. Les crises de nos enfants. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Claire, Alexandra, Léa, Isabelle, je ne vais pas rire à dire tout le monde. Jérémy, mais Jérémy, je crois que c'est maman et sa petite pépette qui sont là. Julien, Lily, Cathy, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour, j'ai le choix. Super. Alors, est-ce que vous allez bien tout le monde ? Faites-moi un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas. Ça va. Ça va ? Ok, super. Bonjour Céline, qui me rejoint. Ah oui, il y a du monde qui arrive ce matin. Alors, je n'ai pas pu lancer la retransmission sur le groupe Facebook, mais c'est pas très grave. L'enregistrement est lancé, ça en est super. Comme ça, je pourrais partager cet atelier de ce matin sur ma chaîne YouTube et puis sur les différents groupes. Alors, Flo me dit qu'elle n'entend rien. Votre micro n'a pas l'air d'être branché, Flo. Je n'ai qu'une caméra. Donc, peut-être que c'est parce que votre micro n'est pas branché que vous ne m'entendez pas. Léa a aussi été avec nous la dernière fois. Super. Ok. Qu'on prenne une situation bien précise de crise d'un de vos enfants et puis que tous ensemble, on essaye de chercher le besoin qui se cache derrière. Parce que vous le savez sans doute, les comportements dérangeants de nos enfants, la plupart du temps. Oh, un papa ! Oui ! Bonjour Julien ! Bonjour. Je suis très contente d'avoir un papa ! Très cool ! Vous m'entendez ? Oui, je suis très contente, nickel ! Donc, je disais que ce matin, j'aimerais bien qu'on fasse un petit atelier de jeu avec juste les micros ouverts ou les caméras ouvertes. C'est toujours plus sympa quand il y a les caméras, mais si c'est compliqué pour vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser fermer vos caméras et juste activer vos micros. L'idée, c'était de partir d'une situation qui vous pose particulièrement de problèmes et qui génère des crises de votre enfant. Et puis, les uns et les autres, on essaye de chercher un petit peu le besoin qui se cache derrière ce comportement, derrière cette crise. Parce que ce que je disais au départ, c'était que la majorité des crises, souvent on parle de… on pense que c'est des émotions. On pense que les crises de nos enfants, elles sont liées à une trop forte émotion, de colère, de tristesse, parfois on a eu des joies. Et c'est vrai, certaines crises sont liées à de très très fortes émotions qui sont aussi liées souvent à l'hypersensibilité de certains enfants à haut potentiel, à un grand nombre d'enfants à haut potentiel. Alors du coup, ils ont tendance à ressentir très fort ces émotions et du coup à les exprimer aussi de manière très forte. Mais ce n'est pas de ces crises-là que j'aimerais parler aujourd'hui. Ce sera peut-être l'occasion de l'atelier de la semaine prochaine, les questions des émotions pures. Mais aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de messages de tous et de bien d'autres sur quoi faire dans telle situation, quelle solution je peux trouver pour telle situation. Et en fait, au travers de toutes ces situations, pour moi, et dans ce que j'en comprenais, en tout cas dans ce qui m'en était dit, on n'était pas face à de l'émotion pure. On était face à une crise qui était l'expression d'un besoin frustré de l'enfant. Mais parfois, comme parents, on a du mal parce qu'on est dans l'action et parce que dans l'action, on a du mal à réfléchir, nous aussi, quand on est à fond. Et du coup, j'avais envie qu'on essaie de réfléchir un petit peu à quel besoin peut se cacher derrière tel type de crise de l'enfant. Et puis après, on peut aussi essayer d'aller un petit peu plus loin, même si on n'aura probablement pas le temps ce matin de faire tout ça. Mais en tout cas, voilà, cherchez le besoin. Et puis du coup, ça vous donnera peut-être des pistes pour commencer à réfléchir sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour satisfaire ce besoin et du coup, éviter la crise. L'idée, c'est que plutôt que d'avoir à la gérer, la crise, ces crises-là, ce qu'on appelle les réactions émotionnelles, qui ne sont pas des émotions, qui sont une décharge de stress, l'idée, c'est d'essayer de les éviter parce que les gérer, une fois que notre enfant est frustré d'un de ses besoins vitaux ou d'un de ses besoins affectifs, eh bien, on fait un peu tous pareil une fois que la crise est là, on fait comme on peut parce qu'on a notre fatigue de papa ou de maman, on a notre journée qui est déjà bien avancée souvent, on a nos propres émotions à nous à gérer, notre niveau de patience, notre jauge de patience qui est plus ou moins pleine. Parfois, on n'en a plus et puis on a aussi le droit de ne plus avoir de patience. Donc, l'idée, c'est aussi de faire en sorte de les éviter ces crises parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les éviter. Et ça, c'est une super nouvelle parce que ça veut dire qu'on va pouvoir limiter un très, très grand nombre de crises en amont, en mettant en place des choses en amont et du coup, ne pas avoir besoin de les gérer sur le moment. Donc, voilà. Donc, comme la semaine dernière, j'ai beaucoup papoté, j'ai beaucoup parlé. Alors, on a eu quelques échanges avec Claire, avec Céline, avec Léa. Je vois que c'est là aussi les semaines précédentes. Et je me disais que pour ces ateliers spéciales confinement et déconfinement, j'aimerais bien vous donner un peu plus la parole et puis vous aider un peu plus concrètement. Et du coup, voilà. Alors, qui est partant ? Vous savez, dans la petite zone en bas, vous avez le moyen, je crois, de lever la main. Alors, moi, je ne l'ai pas parce que je suis la ministre de la Réunion. Mais je pense que vous, vous pouvez lever la main. Donc, ce que je vous propose, c'est que si quelqu'un se sent de partir… Alors, on est bien d'accord, on est sur une situation précise. Je sais que vous connaissez et vous vivez de nombreuses crises dans la journée pour certains d'entre vous. On ne va pas faire le tour pour chaque famille de toutes les crises qui se jouent chez vous. Mais peut-être celle qui revient le plus souvent, si quelqu'un veut bien nous partager ça. Et puis après, les uns et les autres, on va chercher ensemble quel est le besoin qui se casse derrière tout ça selon vous. On va essayer de se mettre notre intelligence collective à notre service. Alors, je vois qu'il y a Sosso qui lève la main. Alors, je vais aller chercher dans mes petites zones. Alors, Sosso, je vous active votre micro. Bonjour Séverine, bonjour à tous et à toutes. Alors, juste un moment, vous seriez d'accord d'activer votre caméra ou vous préférez rester ? Non, je ne suis pas du tout apprêtée ce matin. Ce n'est pas que… Je ne suis pas en état de montrer mon visage, elle n'est pas très… Je suis désolée, ce n'est pas que je ne veux pas jouer le jeu. Donc, la prochaine fois certainement, peut-être que je le ferai quand je me serai un peu plus apprêtée. Donc, moi, c'est surtout des conflits perpétuels avec les écrans. Mon enfant se réfugie énormément avec les écrans, surtout depuis le confinement. Je suis seule avec lui. Donc, c'est Ousania, mon prénom Sosso, c'est mon surnom. Donc, il se réfugie énormément dans les écrans, c'est le cas de le dire. J'ai beau user de stratégie, parler avec lui, c'est continent. Et ça en vient après à un conflit. Des crises et des crises et des crises. Donc, voilà, je jongle au mieux, je limite le temps, je fais des propositions. Donc, c'est un enfant non pas hyperactif, mais limite. Je l'ai fait diagnostiquer à Necker. Parce qu'il faisait des conventions tout petits. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un enfant qui a besoin perpétuellement de bouger. Et ce confinement devient… Et là, il n'a pas repris l'école parce que, voilà, les conditions ne sont pas optimum pour. Donc, voilà, je gère tout. Je gère le rôle de la maman, du papa, de l'instructrice, la totale, quoi. Et puis, un enfant avec un père qui est absent. Il est vraiment absent. D'accord. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas comment faire avec lui. Et je sais… Quel personnage ? Il a 10 ans. Il a 10 ans. 10 ans et demi. Voilà. Donc, j'ai beaucoup lu de vos articles. Je me suis inscrite à vos formations. Mais de la théorie à la pratique, c'est pas évident. Voilà. Voilà, c'est vrai. Je suis une ancienne aussi auxiliaire. Donc, je suis dans le domaine aussi paramédical et social. Donc, voilà. Je me suis occupée des enfants ou des autres. C'est tellement plus facile. Ah oui. Je vous le confirme. C'est toujours plus… Je suis beaucoup plus pro avec les autres qu'avec le mien. Avec le mien, j'ai l'impression de tout rater, quoi. Excusez-moi de dire ça. C'est qu'elle le tire. Voilà. Voilà, c'est vrai. Pour faire le taux pour. Ce dont vous devez être absolument certaine aujourd'hui, c'est que vous ne ratez pas tout. Vous êtes là, vous cherchez des solutions, vous cherchez à aider au mieux possible votre enfant. Donc, vous êtes très, très loin de tout rater. Maintenant, effectivement, parfois, c'est difficile. Et dans cette période de confinement, c'est particulièrement difficile pour les mamans solo. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis aussi une maman solo, donc je suis aussi une maman solo avec mon petit garçon. Donc, c'est très difficile pour les mamans solo. C'est aussi très difficile pour les autres, d'ailleurs. Donc, voilà. Pas de culpabilité. Vous êtes déjà une super maman. Après, on fait comme on peut au moment où on est. Et puis, on va essayer, tous ensemble, ce matin, de trouver des pistes d'amélioration. Parce que le problème, c'est qu'on fait yo-yo. Je passe d'un stade où je discute. La sévérité, la gentillesse, les compromis. Bon, c'est un yo-yo perpétuel. Je pense que vous connaissez. Beaucoup de mamans connaissent. Et papa aussi, solo. Certainement, je ne suis pas... Oui, parce que je pense que... Je fais partie d'une espèce de parents solo aussi. Y compris, il y a des papas. Donc, je pense que ça doit être difficile pour tous. Et comment faire, quoi ? Comment faire pour gérer cette espèce de tsunami ? Après, ça redescend. Ça revient. C'est usant. C'est usant. Pour lui aussi, je suppose. Ça, je ne fais pas d'illusion. Je suis très lucide. C'est certain. Donc, là, on est sur le problème des écrans avec une consommation importante des écrans, particulièrement pendant le confinement. On dit OK. Et puis, des crises. Quand on doit arrêter l'écran ? Ou pas uniquement ? Principalement ? Alors, pour un tout. Mais là, c'est particulièrement les écrans. De toute façon, c'est un enfant qui adore s'opposer. Il perpétue le monde de position avec moi. Je suis la seule référente. Donc, forcément, voilà. J'ai le droit au bâton. De mon côté, excusez-moi. Donc, je le prends avec de l'humour aussi. Je viens pour vous dire que je dis que c'est un tsunami. C'est un yo-yo. Je passe de la crise à l'humour. Je passe à tout. Excusez-moi de dire ça. Tout, tout, tout. Donc, oui. Mais particulièrement les écrans. Et les écrans, je pense que pour avoir étudié le problème, pour connaître aussi bien le problème avec d'autres enfants dont j'ai la charge, y compris à l'hôpital, c'est un refuge pour lui. Je suis convaincue. Mais c'est un enfant qui adore s'opposer. À partir du moment où maman lui dit non, « Ah, je vais trouver la brèche. » C'est tout. C'est tout. Donc, particulièrement pendant ce confinement qui est un peu dur. Ok. Et pourtant, on sort. J'ai triché pendant le confinement puisque j'ai eu le Covid-19. Mon fils l'a eu. D'accord. Donc, je sais que je suis immunisée, contrairement à ce que tout disent les autres. J'ai testé la chose. On sort, on sort plus qu'il ne... On est même sortis, même pendant le confinement, pour vous dire, un peu plus en trichant. Mais ça ne suffit pas. Il aurait besoin de sortir 4 heures par jour, quoi. Voilà. C'est très compliqué pour les enfants, ce fait de ne pas pouvoir se dépenser. On va essayer de se rencontrer, si vous voulez, bien sur cette question des écrans. Oui, tout à fait. Merci, Cyril. Et puis, j'ai envie d'avoir, du coup, avoir les avis des autres participants. Je rencontrais ce problème des écrans. Et est-ce qu'on essaie de trouver le besoin qui se cache derrière cette consommation excessive des écrans ? Alors, n'hésitez pas à ouvrir le micro, à prendre la parole. Et puis, on va essayer de faire en sorte que tout le monde peut le discuter en même temps. Mais qui veut intervenir là-dessus ? Oui, je veux bien. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Alors, je me retrouve complètement dans le témoignage de Sosso. J'aurais pu dire exactement la même chose. Sauf que mon fils vient d'avoir 12 ans. Donc, ils n'ont pas énormément d'écarts. J'ai l'impression, moi, pour mon fils, que les écrans, c'est un moyen de... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux... Non, j'ai envie de dire. S'il te plaît. Viens me dire de quoi tu as besoin quand tu regardes les écrans. Ce sera intéressant aussi. Il va me demander s'il a des devoirs aujourd'hui. Je lui ai dit non, aujourd'hui, tu fais du sport. Tu prends ton vélo et tu vas faire du sport. Non, je pense que ça aide à apaiser ses angoisses. Il ne pense pas autre chose dans ces moments-là. Et forcément, il a des... Je pense que ça va souvent avec la précocité. Il a un problème d'attention. Et du coup, les écrans captent son attention. Il ne pense pas autre chose. Il est très... Je ne sais pas si c'est le cas du petit garçon de Sosso, mais concernant le mien, il est très anxieux. Il est très angoissé. Et du coup, les écrans, voilà. Ça le détend énormément. Je pense que ça fait partie des choses qui le détendent énormément. Et c'est un peu ça, son... Voilà. Et est-ce que chez vous, c'est aussi sujet à crise ? Ah oui, j'en ai eu une hier soir. Donc, voilà. Oui, oui, c'est sujet à crise. Oui, c'est principalement le plus gros problème. D'accord. OK, merci. Quelqu'un d'autre sur les écrans ? Alors là, on a un besoin. On nous partageait un besoin d'apaiser ses angoisses, d'apaiser son anxiété, par le fait des écrans. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre analyse chez elle, chez lui ? C'est la question des écrans. Merci, ça, c'est sur les écrans. Attends, ma chérie. C'est famille. Je vais enlever le son, maître. Tu peux parler. C'est famille, on vous entend, si vous voulez répondre. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Je disais, nous, nous sommes dans un contexte un peu particulier qui est celui de l'Italie et de la Lombardie. Je pense que vous avez vu en entendre parler. Donc, on est enfermé depuis le 21 février. On est dans une zone particulièrement touchée. Donc, les conditions de déconfinement ne sont absolument pas celles de la France. Donc, nous, on ne sort pas sans masque, sans gants. On ne sort pas du tout. Puis, les parcs sont fermés. Et j'ai la chance d'être prof. Donc, la chance, entre guillemets, c'est-à-dire que je peux continuer mon activité en ligne en tant que ma fille, derrière, qui fait l'école en ligne. Donc, elle a huit ans. C'est très, 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 très dur de ne pas voir les copains. Ça a été très dur de ne pas pouvoir sortir. Bien sûr. On a un jardin, mais on nous a pendant longtemps même interdit d'aller dans le jardin. D'accord. Dans la maison, d'accord. Donc, on était à ce point. J'ai 30 morts dans le quartier. Donc, la situation est terrible. Des parents de sa classe qui sont atteints, hospitalisés, enfin. Donc, je pense que les écrans pour elle est un petit peu, comme vous disiez précédemment, c'est un échappatoire, une forme de sortir. Je dis sortir parce que physiquement, ce n'est pas possible. Donc, j'ai l'impression que c'est comme une fenêtre sur autre chose. Sauf qu'on passe, c'est genre là, elle va terminer à midi, normalement. Bon, la tablette est confisquée pour une semaine. Mais normalement, je prends la tablette pendant que maman est occupée en ligne et je ne la quitte pas avant 18h, 19h. C'est un truc de... D'accord. Là, j'ai supprimé parce que suite à des crises répétitives, vraiment ingérables, ingérables. Elle refuse les devoirs. Elle refuse, elle en a marre, je pense, comme moi et comme l'ensemble des parents qui sont, je vais dire, enfermés malgré eux. Je ne sais plus comment naviguer entre la super autorité et la super sévérité. Le laxisme en disant, ok, fais ce que tu veux, tu verras bien. Donc, je perds le contrôle de moi-même, tout simplement de moi-même. D'accord. Je suis très sûre parce que là, il faut que, si en septembre, ils doivent reprendre, peut-être, ce n'est pas sûr, en Italie encore. Il faut que les rythmes restent. Donc, il faut qu'elles continuent à faire les devoirs. Il y a des choses à rendre aux maîtresses à l'heure. Enfin, c'est assez compliqué aussi en termes d'organisation entre mon activité perso et ses institutions à elle. C'est normal, elle a huit ans, elle est petite. Mais je trouve qu'on les a mis dans une situation où, en tout cas, la mienne, toute cette technologie, toute cette nouveauté, toute cette façon, tous ces nouveaux rapports qu'on nous a un petit peu imposés, ça les fait grandir plus d'un coup. Et comme elle a déjà un an d'avance en place, comme elle est déjà, de toute façon, au potentiel, avec beaucoup de capacités, j'ai l'impression d'avoir affaire à une ado qui a 17-18 ans. Voilà, à peu près dans les rapports, c'est ça. OK. Merci pour votre témoignage qui est très touchant, qui est très bouleversant, Stéphanie. Je vais vous faire un petit accord et puis après, on continue à l'échange autour de cette question-là. Effectivement, pendant le confinement, pendant cette période particulière, alors on sait qu'en France, le déconfinement a été annoncé, sauf que la réalité, c'est quand même qu'il y a très peu d'enfants qui ont été re-scolarisés. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont encore à la maison, même si nous, on a la chance de pouvoir sortir maintenant. Mais en tout cas, voilà, la question de l'occupation des enfants reste une question centrale. Et effectivement, pendant ces phases-là, les enfants, alors à haut potentiel ou pas, de très nombreux enfants se sont réfugiés dans les écrans. Pourquoi les enfants à haut potentiel peut-être encore plus que les autres ? Parce que ça rejoint un petit peu ce que vous disiez Madame Jérémie. Virginie. Virginie. Et puis, ce soir, je ne sais plus, vous m'avez dit votre nom, excusez-moi, votre prénom, excusez-moi, je ne m'en souviens pas. Ce que vous disiez autour de cette question-là, c'est-à-dire que les enfants à haut potentiel, ce qu'ils détestent par-dessus tout, pour la majorité d'entre eux, c'est l'ennui. Parce que l'ennui, ça, effectivement, ça génère des endroits, ça laisse la place à la pensée. Et la pensée, chez les enfants à haut potentiel, bien souvent, elle est anxiogène. Elle l'est d'autant plus en ce moment, avec tout ce qu'on est en train de traverser, et tout ce qu'on vit, et particulièrement vous, Stéphanie, avec une confrontation à la mort qui est directe. C'est parfois le cas en France, mais il me semble quand même que c'est dans une moindre mesure. Alors, peut-être dans certaines régions, moi, je suis en Haute-Avoie, donc je suis dans la première région qui a été touchée, et malgré ça, au cours de moi, je n'ai pas de confrontation directe avec la mort, ce qui est le cas de votre petit-fils, Stéphanie. Ce soit, il m'a semblé entendre que vous étiez de région parisienne, donc il est probable aussi pour vous que c'est une proximité directe. Toujours est-il que proximité directe ou pas, les informations, nos discours d'adultes, parce qu'on en parle aussi, on en parle au téléphone avec nos familles, on en parle, on écoute des informations, même si on est attentif, parfois que les enfants n'écoutent pas trop, mais il n'empêche qu'ils baignent dans cette ambiance anxiogène. Et donc, s'ils aient installé leurs pensées, leurs pensées vont devenir très anxiogènes. Donc, pour éviter ce surtout de pensées, et ces pensées angoissantes, ils ont besoin d'être occupés. Et pour ça, pendant le confinement, l'écran joue parfaitement son rôle, parce qu'il capte l'attention, il focalise l'attention sur quelque chose, et effectivement, il empêche de penser. Donc, c'est vraiment un refuge pour de très nombreux enfants, pour lutter contre l'ennemi, pour échapper aux pensées anxiogènes, justement. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut qu'on les laisse user et abuser des écrans ? Alors, mes réponses sont toujours la même, c'est toujours que ça dépend des familles, ça dépend des contextes, mais globalement, ce que vous observez autour de la question des écrans, les unes et les autres, c'est que derrière, il y a des crises. Parce que l'effet pervers de l'écran, c'est que ça mobilise l'attention, ça maintient l'attention, mais ça stimule énormément, énormément, aussi au niveau neuronal. Et cette stimulation, elle génère un stress. Et quand il y a un stress qui est généré dans l'organisme, qu'il soit réel ou virtuel, et bien derrière, il faut qu'il décharge. Et la façon de nos enfants de décharger leur stress, c'est la crise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur la question des écrans, moi, je vous invite à observer, à faire des tests. Si vous me connaissez un petit peu, pour celles qui étaient déjà là les dernières fois, j'adore les tests, parce que je pense que pour trouver la bonne solution dans chaque famille, il n'y a pas d'autre piste que de tester des choses. de faire le test de à combien de temps d'écran votre enfant peut profiter et qu'il ne génère pas de crise. Et voilà, alors peut-être que selon son âge, vous allez commencer par 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, et voir à quel moment, quand vous stoppez l'écran, il y a une crise derrière. Alors, autre chose à vraiment mettre en place avant, c'est que, imaginez que vous êtes, vous, en train de regarder un super film et que vous êtes pris dans l'histoire et que vous avez même oublié l'heure qui passe, le temps qui passe, le temps qui fait dehors et que tout d'un coup, quelqu'un arrive et coupe la télévision. C'est très, très frustrant. Même pour nous adultes, ou il y a une panne de courant, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas avoir la fin de notre histoire. C'est super frustrant. Et même nous adultes, parfois, ça nous génère de la colère et ça génère une émotion très forte de colère. Donc, imaginez un enfant avec son matériel à lui neurologique, c'est-à-dire ce cerveau immature, vous vous rappelez, ce cerveau des enfants, il va être fini d'être conflit au long cours des 25 ans. Donc, on a de la marge quand même sur les progrès qui vont pouvoir être faits. Donc, imaginez lui, avec ses ressources à lui, il ne peut pas gérer ça. Donc, en amont, toujours, on définit le temps qui va être autorisé en termes d'écran. On définit à quel moment le temps d'écran ne va s'arrêter. Vous pouvez aider vos enfants en mettant des minuteurs, des time timers, ce genre de choses où ils peuvent visualiser le temps qui passe. Je vois Virginie, vous laisse la tête, ça veut dire que j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Ça ne s'arrête plus, le minuteur. OK. Alors, et pour ça ? Moi aussi, le minuteur, c'est la crise assurée immédiate, mais immédiate. Juste le fait de le mettre en route. D'accord. OK, intéressant. Pour certains enfants, ça fonctionne. Pour certains enfants, ils aiment bien pouvoir anticiper le temps qu'ils vont avoir et puis voir le temps passer. Par contre, si le minuteur ne fonctionne pas, et même si le minuteur fonctionne, même avec un minuteur, il faut absolument faire un espèce de décompte à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, en allant ramener petit à petit à la réalité et au monde réel votre enfant, en allant lui toucher l'épaule, en allant lui faire un bisou, un câlin, en lui disant « Fais qu'il te reste 10 minutes. » Donc, tu termines ce que tu es en train de faire et puis après, on va être un... Voilà. pour le ramener petit à petit et qu'il se prépare petit à petit qu'il ne soit pas complètement brutal. Si malgré tout ça, il y a quand même des crises, effectivement, c'est peut-être le signe que votre enfant, il est trop sensible au niveau de ses récepteurs. Et là aussi, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont plus ou moins sensibles à tout ça et que peut-être, effectivement, l'écran, ce n'est pas une bonne solution pour lui pour s'occuper. On peut réguler ça avec le choix de ce qu'il va faire au niveau de l'écran. On le sait bien, il y a différentes sortes de jeux. Il y a le fameux Fortnite, en lequel je milite activement parce que je sais que les enfants adorent ça, mais je sais aussi que ça a été créé par des neuro-psys pour rendre les enfants addicts à ce jeu et que donc, ils sont pris dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne peuvent pas gérer. Donc, il faut aussi être, nous, parents, responsables et très attentifs à ce qu'on les autorise à faire justement sur ces jeux. Il y a des jeux qui peuvent être très sympas. Je sais que les enfants ont au potentiel adorent Minecraft. Mon fils adorent Minecraft, par exemple. Et ce n'est pas très, très stimulant. Ça ne génère pas du stress. Les jeux de combat génèrent beaucoup de stress. Voilà. Donc, essayez de voir aussi quel contenu vous pouvez proposer. Et puis, dernière étape, qu'est-ce qu'on fait après le temps d'écran ? Parce que si après le temps d'écran, il n'y a rien qui a été prévu, pour un enfant au potentiel, c'est un saut dans le vide. C'est-à-dire qu'on passe d'une hyper-stimulation à plus rien. Et ça, c'est très, très angoissant pour la plupart d'entre eux ou en tout cas pour ceux qui font des crises en lien avec les écrans. Ça peut être vraiment très, très angoissant de je suis très occupée, je ne pense pas, ma pensée est canalisée et puis tout d'un coup, je fais un saut dans le vide. C'est comme si on vous demandait de vous mettre en haut une montagne et puis de traiter. Donc, ça fait peur et quand ça fait peur, c'est aussi du stress qui se génère dans l'organisme et du coup, ça éclate. Donc, essayez aussi de toujours anticiper de là, écoute, tu vas avoir le droit à une heure d'écran, voilà le contenu auquel tu as droit. Alors, bien sûr, que si vous supprimez certains contenus, ça va générer des cris, ça va générer de l'opposition mais il faut tenir parce que c'est en tenant sur le plus ou moins long terme que les choses vont s'acquérir et que vous allez obtenir des résultats. Ça ne va pas être magique du jour au lendemain, bien sûr, parce que quand on va dire à un enfant, parfois, bien, écoute, ce contenu-là, moi, je constate que ça t'énerve plus que d'autres, que ça génère plus de stress et qu'après, tu arrives moins bien à gérer donc on va essayer de l'arrêter pendant un petit moment. Votre enfant, il ne va pas être content, il n'aime pas ça, les enfants. Mais c'est de notre responsabilité de parent de lui dire, bien, voilà, moi, ce que j'observe et à partir d'aujourd'hui, ce jeu-là, on va le mettre de côté. Peut-être que tu pourras essayer un peu plus tard mais en ce moment, c'est trop compliqué à gérer pour toi. Et en faisant ça, vous prenez vraiment soin de lui, vous prenez soin de son équilibre psychique, donc ne perdez pas ça de vous pour tenir. Et puis, voilà, et puis anticiper sur, tu vas avoir droit à un temps d'écran de temps de temps. Vous allez donc aller, quand ce temps va être presque terminé, rappeler à l'enfant que le temps est bientôt terminé. Alors, voilà, certains enfants aiment, moi, j'ai des familles que j'accompagne dont les enfants adorent l'idée du time timer parce qu'ils voient justement le temps s'écouler et qu'ils aiment être autonomes ou qu'ils aiment que papa ou maman n'aient pas besoin de venir leur dire maintenant ça. Ils aiment bien pouvoir gérer ça tout seul. D'autres enfants n'en sont juste pas là ou se font profiter pour eux. Donc, on vient donner une petite attue à l'épaule, faire un petit câlin, une petite terresse dans les cheveux, s'intéresser un petit peu à ce qu'il fait et puis lui dire peut-être qu'il reste dix minutes et puis on recommence à cinq minutes, à deux minutes pour vraiment, voilà, que l'enfant anticipe le fait que les choses vont se stopper et puis on rappelle ce qui va se passer après. Alors, essayez après qu'il y ait un temps peut-être de relation avec vous. Ça peut être, en général, les enfants, ils aiment bien. Alors, je sais qu'avec le télé-travail, je sais qu'avec la chambre, je sais qu'avec cette période-là, ça peut être compliqué. Mais, voilà, essayez quand même d'anticiper ce qui va se passer après pour eux pour les aider à passer à autre chose et à ne pas faire ceci dans les pieds, justement, sur la question des écrans. Est-ce que ça vous aide, ce petit programme ? Je peux rajouter un petit petit, enfin, une idée. Alors, moi, c'est exactement les mêmes soucis. Héloïse, elle a 11 ans, elle peut passer d'écran en écran. Forcément, comme je travaille aussi en même temps, de temps en temps, la facilité, c'est qu'on dit oui, voilà. Donc, je suis exactement dans le même cas. Juste, ce qui l'a aidée, ce qui lui fait gérer aussi les choses autrement, c'est qu'elle travaille, elle crée des PowerPoints pour faire des jeux, enfin, elle aime bien créer des jeux elle-même. et donc, elle s'est mise sur PowerPoint pour fabriquer des jeux, des quiz comme ça. Et en fait, elle a utilisé aussi les sites que sa maîtresse utilise pour faire les évaluations et les questionnaires pour se mettre dessus avec un compte et créer même des questionnaires et des choses comme ça. ça ne l'empêche pas de passer des heures sur ses jeux de dragon ou autre sur son téléphone, mais voilà. Et par contre, ce qui m'a aidée dans ce que vous venez de dire, c'est le après-écran. En fait, ça, je n'y pensais pas du tout. On arrête les écrans, mais en fait, il y a vraiment un vide après-heure. Même si on joue beaucoup à plein de trucs, comme disait Soso tout à l'heure, on passe beaucoup de temps à les occuper. Même vis-à-vis de ça, ils trouvent toujours le moyen d'être de s'en venir. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites dans la variation des supports. L'écran, il n'est pas nocif en lui-même. C'est ce qu'on va consommer sur l'écran qui est plus nocif. Moi, je pars du principe, je sais que les études démontrent que ce n'est pas bon pour le cerveau des enfants, etc. Très bien. Après, tous ces grands chercheurs, etc. ne vivent pas chez nous. Ils n'ont pas, comme vous dites, à occuper nos enfants. C'est très culpabilisant pour beaucoup de parents. Bien sûr que quand on peut éviter et que quand on peut emmener nos enfants dehors, à l'extérieur, se défouler, c'est toujours beaucoup mieux que d'être devant un écran. Et puis, il y a des périodes où ce n'est pas possible parce que comme actuellement, ce n'est pas possible. Et puis parfois, parce que juste nous aussi, on est fatigués, qu'on a besoin d'un peu de répit et que ce répit, on peut aussi le trouver au travers de ça. Maintenant, c'est comment, voilà, qu'est-ce que vous proposez ? Vous parlez du support de son instinct, c'est super intéressant. il y a aussi tous les jeux de programmation, je pense à Scratch, je pense à... Moi, la mienne est très créative, donc elle, elle écrit des scénarios, elle se fait ses trucs et puis après, elle se filme. je me change d'habit, de sketch, mais c'est toute la vie. On n'a vu que pour ça, c'est à mille à l'heure. Donc, elle fait des montages où il disparaît, il réapparaît, il fait pause, enfin, elle est sans arrêt en train de créer, de filmer. Alors, je trouve ça très, très positif, en effet, parce que ça lui permet de jouer, ça lui permet de peut-être aussi évacuer, parce que quelquefois, elle parle du Covid, elle fait des mini-sketchs comiques sur le Covid, donc c'est que, moi, je le lis comme, en effet, j'évacue cette angoisse permanente, mais de l'autre côté, je trouve que c'est la... c'est toujours comme chaque chose qu'elle entreprend, c'est toujours dans l'excès à 2000%, c'est que je ne fais que ça, donc c'est ça qui, à moi, m'angoisse, non, mais m'inquiète et je me demande comment, oui, je mets des barrières, oui, stop, oui, mais ça reste son jeu favori en ce moment, en plus, le jeu Minecraft et compagnie. Je pense que c'est important aussi, Nathalie, je vous donne la parole juste après, je pense que c'est important aussi qu'il y ait il n'y a plus le son. Il n'y a plus le son, je ne m'entends plus. Vous avez coupé le micro, Séverine. Je m'étais désactivée toute seule. Oui, je vous disais que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on est en train de traverser une période qui est particulière mais qui, a priori, et on va rester très optimiste là-dessus, est momentanée. C'est-à-dire que tout ce que font vos enfants actuellement, c'est momentané. Je vous entendais parler tout à l'heure, alors on va peut-être y venir un peu plus tard, mais de la question de l'école et de vos soucis par rapport aux apprentissages. Ils sont jeunes, ils ont le temps d'apprendre et ne vous mettez pas de pression sur les apprentissages. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas être scolarisés comme d'habitude pendant deux mois, même si c'est trois mois, que leur vie d'adulte et leur vie professionnelle va être mise à mal. Essayez de lâcher prise un petit peu là-dessus si vous le prouvez. Mais en tout cas, vous dites que c'est sa passion, ce soit disait tout à l'heure, c'est beaucoup, beaucoup d'écrans. Oui, en ce moment, c'est beaucoup, beaucoup d'écrans. Vous pouvez peut-être aussi leur verbaliser ça. En ce moment, je n'ai pas d'autre choix que de te laisser consommer de l'écran parce que je travaille, je télétravalle et que je ne peux pas t'occuper tout le temps et que je vois bien que tu n'arrives pas à t'occuper autrement. Donc, en ce moment, on fonctionne comme ça, mais ne perds pas de vue que dès que ce sera possible, on fera autrement. Maintenez ce discours-là sur le fait que c'est momentané et que ce dont on a besoin en ce moment, eux et nous, et peut-être eux encore plus que nous ou je ne sais pas, c'est d'être capable de s'adapter pour survivre si on en est vraiment là. Donc, c'est vraiment être dans ce... On vit une période particulière, du coup, on prend des décisions particulières, du coup, l'ambiance de la vie de famille, le rythme de la vie de famille ne peut plus être le même que celui qu'il a été, même certaines de nos valeurs et par exemple, par rapport aux écrans, ne peut pas... Notre discours ne peut pas être le même parce que, comme vous êtes nombreux à le dire, je travaille, donc je ne peux pas m'occuper tout le temps pendant que je suis en train de travailler. Donc, juste, voilà, maintenez ce discours de, ok, en ce moment, c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais moi, ce n'est pas ce que j'aime le plus, devoir faire, faire des écrans. Donc, voilà, dès que ce sera possible de faire autrement, profite bien parce que dès que ce sera possible de faire autrement, on pourra à nouveau faire d'autres choses et ça, je pense que c'est vraiment important que vous mainteniez ce discours. Il y avait Nathalie qui demandait la parole. Alors, Nathalie, on vous écoute. Non, Nathalie, vous ne voulez plus. Michel, tu as bien parlé. Oui ? Oui, on vous écoute. Oui, bon. Alors, moi, je me présente parce que je suis une grand-mère, une mamie. Oh, super ! Un papa et une famille aujourd'hui, je suis gâtée. Mais je m'occupe beaucoup de... Je m'occupe beaucoup de mon petit-fils. On va dire, je m'en occupe à mi-temps parce que ma fille est maman solo. Mais par contre, ma fille et Lou, Lou, mon petit-fils, ont passé le confinement à la maison. Ils ont dû repartir. Et je voulais réagir parce que, contrairement à tout ce que j'entends, nous, Lou est donc un enfant EHPI et hyperactif. Il a été reconnu sur les deux volets. Lui, il se limite lui-même les écrans. Et quelquefois, nous, on aimerait qu'il aille plus sur les écrans. Il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Il faut beaucoup qu'on s'occupe de lui, etc. Et c'est lui-même qui se munule son temps d'écran. Et s'il a fait tant d'écran dans la journée sur une tablette ou sur un jeu, sur ordinateur, eh bien, il s'interdit de regarder la télévision parce qu'il dit qu'il a suffisamment eu d'écran. Donc, vous voyez, lui, il est tout à fait dans une version totalement différente. Et nous, on aimerait bien que de temps en temps, il accepte d'aller… Oh, on vous a perdu. Nous, on aimerait bien de temps en temps qu'il accepte d'aller sur l'écran, justement. Donc, nous, c'est vraiment, vraiment le contraire. Il est vraiment très particulier. Du coup, je me rends compte. C'est intéressant parce que ça montre vraiment ce que je dis beaucoup et ce que beaucoup disent aussi, c'est que, oui, nos enfants, ils ont tous des caractéristiques communes qui font de des enfants à haut potentiel, des fonctionnements neuropsychologiques spécifiques. Mais il n'en restait pas moins des individus uniques. Donc, au milieu de tous ces enfants à haut potentiel, eh bien, oui, il va aussi y avoir, comme vous le dites, des enfants qui vont être très raisonnables. on pourrait aller plus loin et chercher un petit peu ce qui se casse derrière ce besoin de contrôle. Voilà, il peut y avoir d'autres choses intéressantes à aller gratter un petit peu. Ou en tout cas, voilà, ils vont être dans cette maîtrise-là et puis d'autres qui ont l'angoisse et l'anxiété est tellement forte que la priorité est d'apaiser cette anxiété, d'apaiser ce cerveau bouillonnant et la façon qu'ils ont trouvé de le faire, eh bien, c'est de se remplir de contenu extérieur. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir aussi ce retour-là. Après, peut-être pour une petite piste, il y a beaucoup de documentaires très intéressants. Maintenant, on a la chance d'avoir des centaines et des centaines de chaînes de télévision ou accès à Internet. Voilà, certains enfants à haut potentiel aussi qui ne sont pas particulièrement fans des écrans peuvent apprécier par contre un reportage sur un thème particulier qu'ils aiment bien et quand mamie a besoin de souffler ou quand papa ou maman ont besoin de souffler, ça peut être une proposition à leur faire qui là n'est pas du tout dans le but de les évincer mais qui va répondre à leur besoin d'être nourri, à leur besoin d'information, à leur besoin d'apprendre et qui pour autant, eh bien, vous, vous laissez un petit peu de temps pour respirer parce que c'est important aussi de pouvoir respirer et c'est vrai qu'en ces temps de confinement, on n'a pas beaucoup de relais. En fait, pour les enfants qui ont du mal à se couper tout seuls, on n'a pas beaucoup de relais pour avoir du temps pour respirer. Nathalie, vous aviez levé la main et je serais que du coup, ça m'intrigue. Vous m'entendez là ? Non, je pense que c'est une erreur. Non, non, j'écoute pour l'instant. J'écoute. Ok, d'accord, pas de problème. Mais sentez-vous libre en tout cas de participer. Oui, Claire ? Nous, on peut rencontrer des problèmes. Vous m'entendez ? Oui. Nous, on peut rencontrer des problèmes avec Charlie. Bon, nous, on a la chance d'avoir un jardin assez grand. Il fait du vélo. Il est très, très actif. Besoin aussi d'être occupé tout le temps. Alors, nous, ce qui est compliqué, c'est que quand arrive le soir, on sent qu'il y a beaucoup d'anxiété. Il a besoin de nous pour se calmer, en fait, tout simplement. Alors, bon, il est dehors pour rentrer. C'est très, très compliqué. Pour le faire rentrer, en plus, bon, il y a de la gadoue, etc. Donc, il faut prendre la douche dans la foulée. Donc, ça, c'est encore plus compliqué. Et ça finit qu'on est obligé de le porter jusqu'à la douche. Le contenir pour l'apaiser, le calmer. Sinon, ça ne s'arrête jamais. Alors, le problème, c'est ça. C'est passer d'une activité à l'autre. Et surtout, quand le soir arrive, qu'il va falloir passer par la douche. Donc, ça, c'est compliqué. Et là, pendant deux mois, ça a été plutôt bien, le confinement, on arrivait à gérer. Mais là, c'est vraiment très compliqué. c'est-à-dire, il s'oppose un peu à tout. Et là, encore plus quand il faut, c'est la soirée, il va falloir se poser. Déjà, on sait que nous, on ne peut pas avoir un moment pour nous parce que c'est à ce moment-là qu'il a besoin de nous pour aller se coucher, pour lire l'histoire. C'est des moments, on ne peut pas le quitter réellement. Alors, on a pu avoir des moments tous les deux pour lui dire, écoute, nous, on est amoureux, on a besoin d'avoir du temps ensemble. si on ne passe jamais de temps ensemble, c'est compliqué. Donc, voilà, faire telle et telle chose dans ta chambre. Ça, quand on a passé beaucoup de temps avec lui, on peut, il accepte. C'est arrivé. Mais c'est à la marge quand même. D'accord. Voilà. Donc, il y a plusieurs problèmes en un, mais voilà. Ce que j'entends de votre difficulté, c'est ce problème qui est lié à la transition. Voilà, c'est ça. À la transition. Donc là, on va être un petit peu du même côté que la question des écrans, c'est-à-dire comment on fait pour arrêter quelque chose dans lequel on est bien. C'est ça. Pour, en plus, là, passer à quelque chose dans lequel je n'ai pas envie. Voilà, c'est ça. Ouais. En plus. D'autres personnes qui vivent des difficultés autour de la question de la transition et des astuces que vous avez trouvées ou pas ? Oui, oui, tout à fait. Oui, Séverine. Allô ? Donc, moi, mon fils est très créatif, donc il a fait des tas de créations que j'ai envoyées à son maître qu'il a présentées à ses camarades, mais là, en ce moment, il ne fait plus de création et ça rejoint l'appel. Un intervenant d'avant qui disait que leur enfant était tout le temps sur leur dos, c'est le cas de mon fils. Maël est continuellement sur mon dos, continuellement jusqu'au soir, jusqu'à très tard aussi. donc il n'a plus envie de créer alors que c'est un enfant super créatif, il fait des choses fabuleuses, y compris des histoires qu'il peut vous inventer, il ne veut plus. C'est ça qui m'inquiète aussi, au-delà des écrans, il y a une espèce de démotivation et j'ai l'impression que l'absence de relations avec d'autres enfants de son âge pendant ce confinement interfèrent dans sa psyché, si je puis dire. D'autres personnes qui veulent, Julien, est-ce que vous partagez quelque chose avec nous autour de tout ça, le regard d'un papa, peut-être intéressant. Oui, volontiers. Nous, on n'a pas trop la question des écrans, elle a trois ans et demi, notre fille. Ok. Le truc, c'est que je ne voulais pas lui montrer d'écran avant 5-6 ans mais on a commencé finalement avec ce confinement parce que je voulais juste la divertir un peu. Mais ça tient de 30 minutes par semaine. Voilà. La télé, surtout pas de tablette, je suis vraiment contre ça. D'accord. J'ai beaucoup d'expérience autour de moi que beaucoup de gens ont des problèmes avec ça donc j'essaie d'éviter. Nous, c'est surtout les crises qu'elle fait sont tellement puissantes et on est vraiment démunis en ce moment donc ça s'est accentué pendant le confinement. On ne sait pas si on ne sait pas si c'est ça ou pas. On a aussi arrêté la tétine parce qu'elle mangeait toutes ses tétines. Donc, on ne sait pas si c'est le confinement, la tétine mais les crises peuvent aller de 1h voire jusqu'à 3h de temps. Elle tape des pieds, elle va nous taper, elle hurle terriblement et on ne sait pas quoi faire. On a tout essayé, le positif, la gronder, mais il n'y a pas beaucoup de choses qu'elle prend et qu'elle a du mal à se maîtriser. Elle est dans un état, c'est terrible. Et à la fin de la crise, elle est dans une tristesse. Elle pleure. Ça s'arrête au bout d'un moment quand on la laisse mais on ne sait pas quoi faire. C'est vraiment… Après, le sujet au potentiel, je ne sais pas si elle l'est ou pas, on n'a pas fait de test, rien du tout, mais ma femme est institutrice et elle dit quand même qu'elle n'a pas vu beaucoup d'enfants qui font tout ce qu'elle fait, elle. On ne sait pas si c'est lié ou pas. Sachez quand même qu'il est très rare que les enfants se trompent sur un éventuel au potentiel de leurs enfants. Alors, on a tendance, certaines personnes nous disent que les parents veulent se flatter d'avoir des enfants au potentiel. Vous toutes qui êtes là en caméra ou pas, vous savez très bien à quel point c'est difficile au potentiel et qu'on n'est pas dans cette recherche-là pour se glorifier de quoi que ce soit mais plutôt pour essayer de comprendre des comportements qui sont difficiles pour les enfants et qui sont difficiles pour nous. Donc, voilà, si vous avez une suspicion, effectivement, ce sera intéressant quand même d'aller la faire valider ou vérifier à un moment ou à un autre mais toujours est-il que c'est très très rare que les parents se trompent sur cette question-là. On parlait de la question des transitions avec Soso, avec Claire. Je pense qu'avec vous, on s'est très bien aimé les transitions, c'est particulièrement difficile aussi en général passer de quelque chose d'un moment agréable à un moment qui est un peu moins comme la douche. Alors, quel besoin peut se cacher derrière la crise à ce moment-là ? Virginie, je vais vous ouvrir votre micro. Rassurer, rassurer. Vous en êtes rassurée, ouais, quoi d'autre ? Non, mais j'ai aussi une petite fille. Pardon. J'ai aussi, j'ai trois enfants dont une petite fille qui est à l'âge de celle de Julien et pour les transitions, c'est sûr que si elle est fatiguée, si elle a faim, bon là, ça va être compliqué et généralement, c'est ce genre de besoin qui est sous-jacent. Voilà, elle a besoin de dormir ou elle a besoin de manger. Mais aussi, ces besoins physiologiques sont faits, je dirais que si je la préviens bien à l'avance, voilà, on en est un petit peu comme pour les grands, en fait, prévenir à l'avance, en fait, voilà, que ça va changer et souvent, je la laisse un peu aussi décider du moment où elle va arrêter et aussi, par exemple, hier soir, elle fait un puzzle, forcément, je comprends, elle fait un puzzle, bon, je me suis dit, c'est tout, je vais laisser 5 minutes de plus, elle se couchera 5 minutes plus tard, mais je comprends aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on est dans une activité, on a envie de la terminer. Voilà. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais depuis que Victoria est née, de 18h30 à 20h30, c'est la crise, depuis qu'elle est née, et le pédiatre m'avait dit à l'époque, c'est normal, il y a un taux d'hormones qui augmente le soir vers cette heure-là, donc elle est en état, en afflux d'hormones excessifs, et donc, c'est physiologique, elle a besoin de faire la crise, et donc, c'est vrai, il me dit, ça va durer jusqu'à 6 ans, donc, j'étais très contente quand j'ai appris que ça serait comme ça pendant 6 ans, nous en sommes à 8, et elle a toujours, je le sais, et je lui dis en riant, parce que maintenant, je le lui ai exprimé clairement, je lui ai dit, écoute Victoria, c'est 18h30, je pense que c'est l'heure de la crise, donc, essaie d'aller prendre une douche, essaie de faire quelque chose, essaie de rire, essaie de faire autre chose, pendant une heure, va sous la douce, ça va te détendre, enfin, j'essaie de lui proposer des choses qui puissent la détendre, parce qu'elle-même sait qu'elle a ce besoin-là, alors, quand elle était bébé, je l'enveloppais dans une couverture, je la tenais dans mes bras, pour, voilà, pendant une heure, pour qu'elle pleurait, on ne savait pas pourquoi, et le pédiatre m'avait dit ça, je ne sais pas si c'est vrai, ou si ce n'est pas vrai, en tout cas, je peux vous garantir que tous les soirs, vous penserez à moi, 18h30, c'est ça. Je pense qu'on est beaucoup, le soir, à penser aux autres familles qui vivent la même chose que nous, parce que c'est un peu vrai dans toutes les familles, alors, derrière ça, je rejoins un petit peu tout le monde là, c'est-à-dire que, il peut y avoir un besoin de décharge, alors, quand les enfants sont plus petits, c'est peut-être un faux dormant, je ne suis pas spécialisée et légitime pour parler en ces termes-là, mais c'est peut-être ça. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est que pour de très nombreux enfants, et encore plus des enfants à haut potentiel, il y a un besoin de décharge de tout le stress qui a été accumulé pendant la journée. Ça, c'est une certitude, c'est-à-dire que, alors, en cette période de confinement, pour d'autres raisons que le reste de l'année, le reste de l'année, et nos enfants, ils vont, certains, en tout cas, certainement pour la majorité, ils sont scolarisés, donc ils ont plein de lieux dans lesquels ils doivent s'adapter. Ils doivent attendre pour aller faire pipi, ils doivent attendre pour manger même s'ils ont faim, ils doivent supporter le petit copain qu'ils aiment beaucoup mais qui, aujourd'hui, ne veut pas jouer avec lui. Voilà, ils rencontrent plein de situations dans leur vie qui sont difficiles et douloureuses et ils se suradaptent parce qu'à l'école, on ne veut pas passer pour un faible parce qu'on ne veut pas, voilà, et puis on n'a pas, surtout, de figure d'attachement à laquelle on peut se confier et donc on gère. En tout cas, ils essayent de gérer. Et puis, quand ils vous retrouvent, vous, les parents, les papas, les mamans, qui êtes leur figure d'attachement, eh bien, tout le stress qu'ils ont emmagasiné tout le long de la journée, eh bien, ils le déchargent à ce moment-là. Alors, ce n'est pas cool du tout pour vous, ce n'est pas cool du tout pour nous, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont suffisamment confiance en vous pour se montrer fragiles, pour se montrer vulnérables et pour déposer en vous toutes les difficultés qu'ils ont eues de la journée, même s'ils ne peuvent pas les exprimer de cette manière-là. Ça, c'est une première chose. Pendant le confinement, ça peut être cette surstimulation des éprunts, dont on a parlé tout à l'heure, ce manque d'activité physique qui génère aussi du stress dans l'organisme de nos enfants. Voilà, ça va être d'autres éléments, mais finalement, le principe est le même, c'est-à-dire qu'arriver en fin de journée, il faut que le corps ait des charges pour se retrouver à l'équilibre. Alors, votre idée est excellente, Stéphanie, de dire qu'il faut qu'il se défoule. Oui, il faut qu'il se défoule. Donc, on est confiné pour la majorité. Ceux qui ne l'aident pas, eh bien, n'hésitez pas à mettre les baskets d'aller faire un footing avec vos enfants. Si vous aimez courir, prenez le vélo, prenez les rollers, allez marcher. En tout cas, essayez de favoriser une décharge physique parce que ce stress, en fait, il est vraiment physique, il est dans le corps et il a besoin de se décharger de manière vraiment physique. En tout cas, c'est comme ça qu'il se décharge le mieux. Maintenant, quand il pleut, quand on ne peut pas aller se décharger physiquement pour une raison ou pour une autre parce que comme vous, Stéphanie, vous êtes entièrement coquinée et l'espère n'est pas accessible, une bonne crise de chatouille, ça marche très bien, une bonne bataille d'oreillers, ça marche très bien mais par contre, l'enfant, il ne peut pas le faire tout seul. Jusqu'à très tard, vous pouvez déjà vous être dissuivant, je vais être un peu moins optimiste. Ça dure beaucoup plus longtemps que ça chez les enfants hypersensibles et à haute potentielle. La bonne nouvelle, c'est que vous allez, si vous arrivez vous à retrouver un peu cette âme d'enfant, vous savez, quand on fait les batailles d'oreillers avec nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos cousines et à lâcher prise sur le cadre pendant 30 minutes, pendant 15 minutes avec ce qui vous est possible de faire. Julien, je pense à vous aussi avec votre petite, à lâcher le cadre et à rentrer dans un défouloir et vraiment laisser l'enfant se défouler avec des règles qui vont être très limitées, c'est-à-dire on ne fait pas mal aux autres et on fait en sorte de ne pas se faire mal à soi-même. On ne se met pas en danger, en tout cas, voilà les deux seules règles qu'il faut maintenir et en dehors de ça, c'est lâcher prise totale. En le faisant avec lui, vous allez vous faire du bien parce que vous aussi, après une journée de télétravail ou une journée de gestion des enfants ou une journée de vie ordinaire, vous avez aussi besoin de vous défouler. Donc, ça va vous faire du bien à vous aussi de vous défouler un moment. Vous allez renforcer les liens avec votre enfant parce qu'il va vous voir sous un nouveau jour et vous allez partager un moment de grande complicité et ça, les enfants, ils adorent. Et puis, vous allez aussi faire que cette chape de stress, cette chape de plomb que votre enfant ressent va se libérer et il va pouvoir retrouver de l'apaisement après. bien sûr, encore une fois, les enfants, parfois, ils ont du mal à s'arrêter. Donc, on anticipe aussi ça. On anticipe le moment qu'on se défoule un bon moment et puis, on met un réveil. On met quelque chose qui va tout d'un coup sonner, la fin du combat, la fin de… J'ai une maman à qui j'avais conseillé dans un accompagnement individuel une fois de faire des… Son enfant, il adorait les chevaliers, il adorait ces choses-là. Donc, je lui avais dit mais faites des combats d'épées, achetez des épées en mousse et faites des combats d'épées. Et en fait, il adorait ça et ça évitait vraiment la crise du soir d'avoir passé un moment à faire un combat en mousse, d'épées en mousse. Donc, à vous de… Ouais, Céline, j'arrive à vous. À vous de… À vous de trouver quelque chose qui va à la fois vous faire du bien à vous, qui ne va pas être une contrainte supplémentaire pour vous de tout à mettre en place et puis qui va aussi, voilà, permettre de défouler physiquement votre enfant. Après, Claire, on était dans autre chose, on était dans cette difficulté par rapport à la transition et moi, ce que j'entendais et puis on a déjà échangé mes enfants ensemble, donc j'ai une petite image que je me suis construite qui n'est peut-être pas juste et il faut me corriger si ce n'est pas le cas. Je pense que votre enfant, il a un besoin de maîtrise qui est assez important. On avait parlé au niveau de l'alimentation la dernière fois. Oui. Je pense qu'il y a une question au niveau qui tourne autour de la maîtrise qui est très importante pour lui et que peut-être que cette difficulté de transition, elle est liée au fait qu'il ne peut pas maîtriser, qu'il ne peut pas décider. Peut-être que simplement en lui laissant un choix, c'est-à-dire en disant écoute, voilà, là on va rentrer, est-ce que tu te douches maintenant ou est-ce que tu te douches après manger ? Si tu as supporté, histoire, pendant le repas et parce que si ça évite la crise, ça vaut le coup souvent de c'est éviter une crise. Donc voilà, peut-être lui laisser la possibilité de décider de quelque chose dans cet espace-là peut, alors encore une fois, pardon, attester, à regarder si ça fonctionne, mais je pense que pour un enfant du profil comme le vôtre, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant et peut-être même de mettre une routine en place en amie, c'est-à-dire en disant voilà, ok, tu veux aller jouer dehors, alors tu sais que quand tu vas aller jouer dehors, tu vas être sale, à un moment donné, il va falloir que tu te laves, à un moment donné, voilà les étapes qu'il va y avoir après. Et toi, dans quel ordre aujourd'hui est-ce que tu veux faire ces étapes ? Et comme ça, qu'il le décide lui à l'avance, vous, vous êtes satisfait parce qu'il a rempli toutes les étapes qui sont importantes pour vous, qui est remplie, et lui, il garde quand même un petit peu de contrôle de quelque chose. Oui, ça a marché déjà ce genre de choses, notamment quand il y a école où là aussi, c'était des crises à répétition. Donc, on avait trouvé ce système-là qui fonctionne effectivement. Il a besoin de contrôler, Charlie, beaucoup. Je pense pas. Moi, j'interviens à nouveau, j'abour, j'ai beaucoup intervenu. Mais il n'y a pas de souci. Par exemple, Victoria s'est créée elle-même, elle a écrit des activités qu'elle a pliées en papier et elle tire au sort une pour choisir elle-même ce qu'elle pourrait faire. Et dans ces petits papés, il y a même le câlin. Eh oui. Eh oui, pourquoi pas. Et puis, Julien, on est dans une problématique qui me semble un peu différente parce que votre enfant est très petit, trois ans et demi, c'est pas encore pourri-titi, même si chez nos enfants au potentiel, on a parfois tendance à l'oublier. Moi, je vais vous confier quelque chose régulièrement. En plus, moi, il est grand en taille, ça ne m'aide pas. Régulièrement, je me disais, oui, mais en fait, il a plus 9 ans. Je suis en train de lui demander des choses de bien plus grand et il a plus 9 ans. Alors oui, dans d'autres domaines, je peux avoir l'impression qu'il est capable de gérer des choses de grand et puis dans d'autres domaines, il ne peut pas. Et à trois mois et demi, je me faisais les mêmes réflexions. C'est-à-dire qu'on avait de tels échanges verbaux, par exemple, que j'en oubliais qu'il avait que 3 ans ou que 4 ans. C'est un peu ce qu'on ressent. Oui ? Dites-moi. C'est un peu ce qu'on ressent. Des fois, on se demande vraiment si ce qu'on dit, ce n'est vraiment pas pour des enfants plus grands. Et oui, mais parce que ça, c'est vraiment un des pièges dans lesquels je pense qu'on tombe tous en tant que parent à haut potentiel, c'est qu'on n'a pas de repère. On ne peut pas se référer à ce que fait notre frère avec sa soeur ou notre soeur avec son enfant. On ne peut pas se référer aux copains, comment ils font avec leurs enfants parce que notre enfant, il ne fonctionne pas pareil et il ne se développe pas pareil. Bien souvent, il a un niveau de l'engage qui est élevé. C'est un des signes qui est assez reconnu du haut potentiel, mais dans d'autres domaines, il est bien en dessous de ce qui pourrait être à son âge. Donc, on n'a pas de repère. On ne peut pas regarder une grille en disant « Mais voilà, aux alentours des 4 ans, voilà ce que je peux lui demander » parce que ce n'est pas forcément vrai pour votre enfant. Et en plus, comme chaque enfant à haut potentiel est en lui aussi un individu unique avec son haut potentiel, même si on a une grille du haut potentiel qui nous aide un petit peu, et bien ce n'est pas lui non plus que notre enfant rentre exactement dans cette grille parce qu'il a sa personnalité, sa manière de fonctionner à lui. Donc, on manque cruellement de repères, ça fait une certitude. C'est pour ça, si ça vous intéresse, vous avez la possibilité d'accéder à un atelier en ligne sur… que j'avais appelé à apprivoiser le haut potentiel de mon enfant. Je vous propose vraiment non pas de faire un test de prix, je ne suis pas compétente pour ça. Donc, ce n'est pas une formation qui identifie le haut potentiel, pas du tout, mais par contre, pour les enfants qui sont déjà identifiés à haut potentiel ou si vous avez des gros doutes, je vous accompagne vraiment à dresser le portrait unique de votre enfant dans cet atelier pour essayer justement de vous donner quelques repères et puis des objectifs qui du coup vont être réellement adaptés à là où en est votre enfant aujourd'hui. Ça, c'était une petite parenthèse. Toujours est-il qu'aux alentours des 3 ans et demi, 4 ans, Julien, votre petite fille, elle a très certainement aussi besoin de s'affirmer et ça, c'est un développement classique d'enfant et cette affirmation, elle passe par de l'opposition. Donc, si on veut éviter les crises, là encore, il faut alors il faut, je n'aime pas les il faut, mais voilà, ce qui est intéressant de faire, c'est de donner un petit peu plus de contrôle. Encore une fois, voilà, si vous observez que la crise, elle est toujours au moment de la douche, et bien peut-être que c'est le thème sur lequel vous pouvez essayer de laisser choisir votre enfant. Ben voilà, dans la journée, votre art, tu te douche. Donc, à quel moment tu te douche et puis définir avec lui, avec elle, à quel moment elle se douche et puis s'y tenir. L'autre élément très important, je vous l'ai déjà dit lors de votre atelier, celle qui était là, celle de ceux qui étaient là et puis je vous le dirai encore au prochain, quelle que soit la dynamique que vous choisissez, tenez-la et donnez-vous du temps pour la tenir. Ça ne peut pas être magique, l'éducation, il n'y a pas de méthode éducative qui est magique, ça fait 20 ans que je suis éducatrice spécialisée, je vous jure, il n'y a pas de magie, ça n'existe pas. Ça ne peut que s'améliorer et porter des fruits sur le long terme. Alors bien sûr, quand on est fatigué en tant que parent, quand on est confiné, quand on est inquiet pour ses enfants parce que pour la majorité qui est là aujourd'hui et pour la majorité qui vont écouter cette vidéo, vous pouvez être inquiet aussi pour le développement de votre enfant. On a envie que les choses bougent tout de suite et se mettent en place tout de suite. Laissez-vous du temps, essayez de choisir une dynamique. J'entendais tout à l'heure, on oscille entre je crie, je suis sévère, puis après je discute et puis votre enfant et même vous, vous avez besoin d'avoir une ligne directrice qui va être définie. Sur un mois, testez, parce qu'on est tous plus ou moins, ça se fait qu'on a plusieurs enfants, mais même quand on a plusieurs enfants, on est parents pour la première fois à un moment donné. Donc on ne sait pas vraiment quels parents on a envie d'être et quels parents on est vraiment au fond de nous. Donc essayez une stratégie qui paraît vous parler à vous. Effectivement, moi, celle que je conseille, c'est celle de l'éducation positive, c'est celle d'une éducation positive qui va être la mise en place d'un cadre qui va être à la fois ferme et à la fois bienveillant. C'est-à-dire que la décision que je prends, je la tiens, même si pendant que je suis en train de la tenir, je me dis que c'est vraiment stupide parce que je suis en train de lui demander, je me demande vraiment pourquoi j'ai décidé de lui demander ça. Ça nous arrive parfois. Mais tant pis, je tiens quand même. Et puis après, je revois ma position en disant, ok, alors ça, c'était vraiment stupide, donc ça, je ne referai pas. On est aussi des apprenants en tant que parents. Donc, soyez très bienveillants et ayez un regard très bienveillant sur vous-même, sur, ok, j'essaye un truc et si je vois que je n'arrive pas à le tenir, c'est peut-être parce que ça ne me correspond pas vraiment. et ça, c'est souvent le cas quand on décide d'une règle de vie de famille, par exemple, et qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à la tenir et que bien souvent, on cède à notre enfant parce qu'on n'a pas réussi à être suffisamment ferme pour tenir. peut-être qu'on peut se demander si cette règle, elle nous correspond vraiment à nous ou si on s'est laissé influencer par une image sociale qu'on aimerait renvoyer ou qu'on nous demande de renvoyer ou par les conseils de notre grand-mère ou de notre maman qui a bien voulu faire en nous donnant des conseils mais qui, finalement, pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment d'être aligné avec ce que vous décidez. Donc, face à une petite de 4 ans, il y a besoin de fermeté parce que c'est rassurant aussi la fermeté pour un enfant. C'est rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut nous arrêter quand on n'a plus de limite. Et puis, c'est aussi sur quoi vous pouvez lâcher voilà, si c'est au moment de la douche. J'entendais parler tout à l'heure du sommeil. Alors, on va peut-être quand même un petit peu de temps pour parler du moment des coucher. C'est quelque chose qui revient aussi fréquemment comme les difficultés que vous rencontrez qui sont liées à des crises. Est-ce que je peux dire quelque chose ? En fait, nous, les crises, les départs de crise, c'est quasiment toujours avec la maman. Donc, avec moi, si je suis tout seul avec elle, je ne sais même pas si c'est déjà arrivé une crise violente, c'est arrivé des petites mais pas ce qu'on connaît quand ma femme est là. Et on se demande et même, on a essayé qu'elle est partie promener les chiens pendant la crise et elle s'est arrêtée au bout de deux minutes cette crise. Je suis sûr que si elle était restée, ça aurait duré peut-être une heure comme on a souvent l'habitude. que je ne sais pas ce qu'il y a avec la maman. Elle a aussi passé beaucoup plus de temps avec elle que moi parce que je travaille plus qu'elle. Mais là, pendant le confinement, on est quand même tous les deux à s'en occuper quasiment presque la même durée. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose avec la maman qu'on n'arrive pas à s'en occuper. Je vais vous apporter mon regard, alors qu'il n'est plus mon regard. Je pense que votre petite fille, sa figure d'attachement, c'est sa maman. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime moins, ça ne veut pas dire que vous avez moins d'importance dans sa vie. C'est juste qu'un enfant, dans les premiers mois de sa vie, il s'attache davantage émotionnellement à la personne avec laquelle il est le plus et à la personne qui prend le plus soin de lui. Ça veut dire que quand c'est les papas qui restent à la maison et que les mamans vont travailler, c'est les papas qui deviennent des figures d'attachement. Encore une fois, soyons très clairs sur le fait que ce n'est pas qu'elle aime plus sa maman ou qu'elle aime plus son papa, mais qu'elle y est plus attachée émotionnellement. Ça veut dire qu'elle s'autorise plus à exprimer ses ressentis profonds avec sa maman qu'avec lui. Parce qu'il y a un lien qui est juste un lien différent qui n'est pas ni mieux ni moins bon. Donc, en regardant, c'est souvent le cas dans beaucoup de familles, les papas disent « Mais moi, je ne comprends pas quand elle reste avec moi, ça se reste bien. » Oui, parce que quand elle reste avec vous, elle n'est pas en entière sécurité affective et elle attend de retrouver sa figure d'attachement pour être posée. OK ? Encore une fois, ce n'est pas qu'elle aime moins l'un que l'autre. je veux vraiment être très claire. Oui, j'ai compris. Pas de souci. C'est vraiment important même pour vous et pour tous ceux qui vont écouter. C'est vraiment important. Donc, après, c'est quelle limite on peut poser à ça ? C'est-à-dire que moi, je prône quand même toujours aussi « Oui, on accueille les émotions des enfants. Oui, on cherche quel besoin se cache derrière le comportement dérangeant. Et je trouve ça indispensable. Mais aussi, c'est qu'est-ce que moi, je peux supporter comme parent parce que ce n'est pas parce que je suis dans cette dynamique à vouloir accueillir les émotions de mon enfant, chercher la raison de ses comportements pour éviter les crises que moi, je m'oublie. Donc, à un moment donné, c'est aussi être en capacité de dire à son enfant « Stop ! Là, moi, je ne peux plus t'accueillir. J'ai bien compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour toi. » Si vous sentez que c'est une émotion, vous verbalisez autour de cette émotion. J'ai bien compris que tu es très en colère, mais moi, je ne suis plus capable d'accueillir ta colère. Donc, il faut que… Voilà, je vais… Si j'en ai la possibilité, aller me mettre un petit peu à l'abri, ne serait-ce que deux, trois minutes pour respirer et puis reprendre mon calme. En tout cas, verbalisez à votre enfant aussi vos besoins, à vous. Ce n'est pas parce que vous êtes les parents que vous devez tout accepter et tout supporter de l'enfant, même si c'est important d'accueillir les émotions, c'est important de chercher le besoin derrière le comportement dérangeant parce que c'est ce qui va nous permettre d'obtenir des améliorations dans notre ambiance de vie de famille. Mais il y a aussi un moment où c'est là, moi, je ne peux pas et j'ai le droit de ne pas pouvoir parce que comme toi, je suis un être humain. Et ça va aussi avoir l'intérêt que vous allez aussi par votre attitude et par cette attitude-là passer le message à votre enfant que les êtres humains ont des besoins, il en a et vous en avez. Et si vous, vous êtes en capacité de faire respecter votre besoin, par exemple, votre besoin de calme, à un moment donné, de dire là, stop, moi, j'ai besoin de calme. Donc, ok, toi, tu as besoin de te défouler, je t'invite à aller le faire dans le jardin ou dans ta chambre, Stéphanie, parce que le jardin, on ne peut pas y accéder parce que moi, là, j'ai besoin d'un temps de calme. Chacun a ses besoins et on peut retrouver une ambiance de vie de famille qui est apaisée que si on prend soin des besoins de tout le monde, des parents et pas uniquement des besoins des enfants, même si bien sûr que c'est notre responsabilité de parents parce qu'ils ne peuvent pas prendre soin tout seuls de leurs besoins et qu'on est là pour les accompagner. Mais je pense que c'est important. Comme j'entendais, je viens vous dire que c'est des crises qui se dururent une heure, il y a parfois de la violence, je ne sais plus qui d'autre parlait aussi de crises qui pouvaient être violentes. À un moment donné, c'est être aussi en capacité d'être et ferme et bienveillant en reconnaissant ce que l'enfant est en train de traverser en disant « Ok, je vois bien que c'est très difficile pour toi là, mais ça, c'est nous. Parce que ça, moi, je ne peux pas l'accepter ou ça, moi, je ne peux pas le gérer ou ça, moi, je ne peux pas le supporter en parlant de vous. » C'est ce qu'on dit pendant la crise, mais ça, ça ne marche pas. Les seules fois qu'on a pu… Ça ne va marcher. Les seules fois qu'on arrive à arrêter la crise quand elle est violente, c'est une distraction. Il faut que la distraction lui convienne. Et si on en a trouvé une qui marche, la prochaine crise, elle ne va plus marcher, celle-là. Donc, c'est… Voilà. Ça arrive aussi en pleine nuit qu'elle fasse une crise. n'est pas… Enfin, elle peut se réveiller puis faire une grosse crise en pleine nuit. Puis, on a vu un renard passer devant chez nous et par exemple, ça, ça va faire arrêter la crise, quoi. Mais ça, c'était une chance. Ouais. Mais parce que… Parce que son esprit va tout d'un coup être mobilisé par autre chose, mais ça ne veut pas dire… Est-ce que j'ai envie de vous sortir de la tête parce que j'en pense pas au fond et c'est bien légitime de le penser ? Un enfant de 3 ans et demi ne manipule pas ses parents. Le caprice, ça n'existe pas. C'est juste l'expression d'un besoin qui n'est pas comblé. Alors, parfois, c'est difficile de trouver à quel besoin ça correspond. Commencez toujours par explorer la piste du besoin d'attention chez un enfant à haut potentiel. Le besoin d'attention chez un enfant à haut potentiel, c'est un besoin majeur et ça dit énormément de ses comportements. Donc, commencez toujours par cette piste-là. quand vous pensez qu'au niveau du sommeil, c'est OK, au niveau de l'alimentation, c'est OK. Alors, il y a une liste de 18 besoins. Je suis en train de vous construire du contenu justement concret et pratique et des choses à mettre en pratique autour de tout ça et autour de tous ces besoins. Mais voilà, cherchez toujours du côté du besoin d'attention, même quand on a l'impression de leur en avoir donné. les enfants à haut potentiel, on le disait l'autre fois, on en plaisantait l'autre fois, ils ont arrivé à leur avoir affectif qui est percé. Il y a un trou dedans. Donc, on a l'impression de le remplir, de le remplir, de le remplir, mais ça se vide au fur et à mesure pour beaucoup d'enfants et bien souvent de bon nombre des crises, c'est juste un besoin d'attention. D'où l'intérêt d'essayer toujours en amont, essayer de répondre aux besoins avant pour justement éviter la crise parce qu'effectivement, comme vous dites, la crise, une fois qu'elle est là, on est tous pareils, on fait comme on peut, il ne faut pas se mentir, éduquer depuis 20 ans ou pas, une fois que la crise, elle est là, on la gère au mieux avec ce qu'on peut faire nous et puis l'enfant, il la gère aussi lui au mieux avec ce qu'il peut faire lui à ce moment-là. Donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut mettre des stratégies éducatives en place. Les stratégies éducatives, il faut vraiment qu'elles se mettent en amont en place pour éviter justement Ok. Là, on a mis en place, après j'arrête de parler parce que j'ai l'impression que je prends trop de temps. On a mis en place, on nous l'a conseillé, une autre dame que vous, mais c'était de faire une discussion familiale. Donc, on pose tout ce qui s'est passé les quelques derniers jours sur un tableau, on écrit. Voilà, et puis ça, ça a l'air de vraiment l'interpeller. Elle en parle. je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais là, depuis qu'on fait ça, il y a moins de crise. Donc, je ne sais pas si… Sur ce tableau, vous ne marquez que les comportements dérangeants ou vous ne marquez aussi les comportements… Non, on marque tout. On commence par du positif, ce que papa ou maman a fait de bien dans la semaine, ce que notre fille a fait de bien. et après, on parle des problèmes et d'éventuelles solutions. Ok. Et après, on essaie de poser des astuces. Enfin, c'est Léane qui décide aussi ce qu'elle pourrait… ce qu'on pourrait lui donner pour que la crise s'arrête, par exemple. On a essayé des choses. Elle a décidé, par exemple, qu'on la chatouille avec une paille pendant la crise. Mais bon, on a essayé, ça n'a pas trop marché. Par contre, on lui a proposé de la pâte à modeler et puis ça, ça a un peu marché. C'est aussi elle qui avait décidé ça, je crois. C'est toujours intéressant d'essayer d'associer à… Oui, Virginie, j'arrive. C'est toujours intéressant d'essayer d'associer les enfants dans notre recherche de solutions parce qu'ils nous surprennent souvent dans les idées qu'ils ont. Et là encore, effectivement, cette idée de paille, ce n'était pas la bonne. Elle a imaginé à un moment donné que ça l'aiderait. Elle serait en fait ou non. On essaye autre chose jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Allez-y, Virginie. Oui, voilà, je vais parler de ma petite qui a 4 ans, qui vient d'avoir 4 ans. Je ne sais pas si elle est au potentiel, mais quand elle fait des crises, pareil, qui peuvent durer très longtemps. J'avais lu dans un des livres d'Isabelle Filiosa qu'il fallait prendre l'enfant dans ses bras. Eh bien moi, elle ne supporte pas. Et ça ne marche pas du tout. Elle ne veut pas de contact. Elle ne veut pas. Ah, ça me rassure. Elle veut qu'on reste à côté. Par contre, j'ai remarqué que parfois, quand elle est en crise, elle va venir me dire « Maman, je veux un câlin ». Mais il ne faut pas que ça vienne de moi. Il faut que ce soit elle qui le décide. Et voilà. Et sinon, j'avais une… Je ne sais pas si c'est normal, mais je crois que pour Julien, je crois que pour Julien, c'est le cas. Donc ça me rassure. Nous, elle ne veut pas qu'on reste, mais elle ne veut pas qu'on part. Mais déjà. Mais si on reste, des fois, on se fait taper dessus. Donc, ce n'est pas très simple. Mais effectivement, l'histoire du câlin, elle n'est pas très câlin en temps normal. Mais des fois, ça marche, mais il faut que ce soit elle qui décide. C'est fou. C'est ça, c'est que… c'est ce que je reproche parfois, alors ce n'est pas vraiment de l'ordre du reproche, mais c'est ce que je reproche parfois à la vulgarisation entre guillemets de la parentalité positive et de l'éducation positive. C'est de laisser penser qu'il y a une seule recette pour tout le monde. Il n'y a pas une seule recette pour tout le monde. Il y a une dynamique commune dans laquelle on peut être d'éducation positive, de parentalité positive. et après, ça marche ou pas selon qui l'on est, le parent qu'on est, notre vie de famille aussi et puis selon l'enfant qu'on a en face de nous et comme vous le dites tous les deux, moi je l'ai conseillé aussi la dernière fois de dire, essayez quand il y a une grosse crise de serrer très fort votre enfant dans les bras et de dire, ça non, je ne suis pas d'accord en faisant un câlin. Il y a des enfants pour qui ça marche très très bien et puis il y en a d'autres pour qui ça ne marche pas du tout et ce n'est pas parce que ça ne marche pas que c'est vous qui n'avez pas su faire parce que du coup, voilà, parfois il y a ce message-là qui vient après, c'est que puisqu'on nous a dit que c'était ce qu'il fallait faire et bien chez moi ça ne marche pas donc je ne vais pas nous faire comme il faut. Non, non, vous avez fait comme il faut, c'est juste que avec cet enfant-là, dans votre dynamique familiale à vous, et bien ce n'est pas le bon outil. Donc effectivement, il faut en trouver un autre et ça, c'est vraiment le message, c'est un message très important pour moi. En 20 ans, j'ai dû accompagner, je n'ai pas fait le compte, mais j'ai dû accompagner une centaine d'enfants et de familles et de probablement même plus. Il n'y a pas un outil qui marche pour chaque enfant. Pas un. Il y en a un qui va marcher très très bien pour un enfant et puis pour un enfant qui, on a l'impression, a le même profil, a les mêmes comportements, et bien cet outil pour lui ne marche pas du tout. Et ça ne veut pas dire que l'outil n'est pas bon, ça ne veut pas dire que l'éduc n'est pas bon non plus, ça veut juste dire que cet outil-là pour cet enfant-là, il n'est pas adapté. Donc, c'est vraiment toute la complexité de notre rôle de parent, mais c'est aussi ce qui rend cette aventure possible et passionnante, c'est-à-dire que c'est vraiment vous encourager à trouver vos solutions. Bien sûr, je vous propose dans mes ateliers, dans mes formations, de vous guider à le faire parce que parfois on a besoin d'être guidé pour le faire et que c'est difficile de le faire seul, on a besoin d'un coup de main, mais ça ne peut être que par le biais d'un guide qui va vous aider à vous révéler vous-même et à créer des outils qui vont être pertinents pour vous et pour vos enfants. Les méthodes miracles et les méthodes éducatives miracles en éducation elles n'existent pas et je vous jure que ça se ferait dans toutes les institutions que j'ai fréquentées pendant 20 ans, si on avait eu des baguettes magiques on les aurait partagées bien volontiers mais personne n'en a. Voilà, écoutez, on n'a fait pas beaucoup de tours, on se parle un peu de sommeil pour ce qu'on a un petit peu de temps on va... Juste je peux intervenir un tout petit peu ? Oui, bien sûr. Pour revenir aux... Moi j'ai une fille de 9 ans qui est dénostiquée et achetée et pour revenir aux choses qui lui déplaisent et qui posent des problèmes qu'il faut les faire par exemple pour aller au bain par exemple ça c'est sympa. Alors nous, moi je conseille j'essaie de négocier avec elle et souvent on négocie mais je me... ça n'arrête jamais la négociation mais c'est épuisant quoi. Je trouve ça épuisant à force. C'est épuisant quoi. Il passerait des heures à négocier quoi. Très intéressant. En effet, Nathalie, les enfants au potentiel sont des très très grands négociateurs. Ils adorent négocier, ils adorent vraiment faire des questions parce qu'ils sont très performants au niveau verbal et du coup ils s'en servent beaucoup. D'où l'intérêt pour nous de voir à quel moment on stoppe la négociation. C'est important d'avoir un temps d'échanger de négociation parce que comme je disais tout à l'heure parfois ils ont des idées qu'on n'aurait pas eues mais à un moment donné l'adulte dans la maison c'est vous et à un moment donné il faut rétablir cette classe-là. Alors ça ne veut pas dire qu'on est d'autoritarisme ça veut juste dire qu'à un moment donné j'ai entendu ton point de vue je t'ai expliqué le mien et c'est quand même moi qui vais avoir le dernier mot parce que c'est quand même moi qui est... Alors vous savez moi pour compter le côté autoritarisme parce que c'est pas juste ça aussi je pense que oui et pourquoi ce serait toi qui décide parce que ça c'est des choses que les enfants au potentiel ne comprennent pas pourquoi un adulte aurait plus la compétence de décider que c'est ça voilà et bien une réponse qui marche assez bien c'est de leur dire qu'on a plus d'expérience que c'est juste parce qu'on a plus d'expérience parce que nous on a déjà connu plein de situations au cours de de nos vies et que cette expérience nous permet de donner des conseils et ça en général ça marche bien et je vais vous raconter une petite anecdote privée qui va vous faire rire c'est que moi quand j'avais commencé à tenir ce discours-là avec mon fils il ne voulait plus écouter moi et dès que je posais une consigne il appelait son arrière-grand-mère qui était 39 ans parce que dans la famille c'est elle qui a le plus d'expérience donc s'il y a quelqu'un qui le sait et bien c'est elle il faut vous dire jusqu'où ça peut aller parfois mais c'était amusant alors bien sûr on a eu le jeu quand il était petit et que petit à petit les choses se sont mis en place autrement mais je crois que c'est important ça c'est très important parce que il y a cette ambivalence chez l'enfant à haut potentiel de vouloir pour certains en tout cas vouloir beaucoup contrôler vouloir beaucoup maîtriser et à la fois d'être très très inquiets quand ils sont dans un cadre qui n'est pas suffisamment sécurisant donc ils sont dans cette recherche de cadre qui parfois du coup va passer par de l'opposition pour dire hé papa hé maman montre-moi que c'est suffisamment costaud pour me dire stop parce que j'ai besoin d'un cadre et j'ai besoin de quelque chose qui stoppe mon anxiété et en même temps je ne veux pas de ça parce que je veux pouvoir tout contrôler et du coup on jongle nous parents entre ces deux hommes eux ils jonglent dans leur ambivalence et nous on jongle aussi dans cette ambivalence là donc l'idée c'est d'essayer de prouver pour chaque famille à quel moment la négociation est pertinente pour vous et à quel moment vous reprenez les règles en disant écoute maintenant voilà j'ai entendu tes arguments tu as entendu les miens et voilà ce que je décide et je décide parce que je suis la personne dans cette maison qui a le plus d'expérience de la vie et donc c'est moi qui ai cette capacité à décider alors bien sûr il va y avoir de l'opposition il va y avoir c'est épuisant quoi mais oui mais je vous assure et vraiment faites moi confiance là dessus je vous assure que sur le long terme ça fonctionne je ne sais pas comment vous le démontrez je ne vais pas vous le démontrer par mon expérience à moi parce que ça ne serait pas beaucoup d'intérêt pour vous mais sur le long terme ça fonctionne donc il faut vraiment rester positif et savoir que ce qu'on est en train de faire à un moment ou à un autre ça va payer voilà on respire on souffre en se disant ok gardez confiance dans votre capacité à obtenir les résultats que vous voulez vous les avez ces capacités ça fait une heure et demie que vous êtes en train d'échanger ici pour essayer de trouver la meilleure chose à faire pour vous et pour vos enfants alors vous qui êtes en vidéo et puis tous ceux qui ne le sont pas qui restent anonymes mais qui sont aussi là depuis une heure et demie donc gardez confiance en vos capacités surtout ne perdez pas de vue que ok ça ne paye pas aujourd'hui mais à un moment donné ça va payer parce que je vous assure que ça paye voilà je ne peux pas vous amener de preuve de ça mais faites-moi confiance je vous jure que ça paye c'est épuisant on est bien d'accord on amène le thème et puis encore quand on n'a qu'un enfant c'est épuisant quand on en a deux ou trois c'est encore ce que j'entends à ce moment c'est ça n'a pas de sens alors là ça n'a pas de sens oui ou tu es incohérente maman ah oui ça n'a pas de sens alors là pas l'incohérence il faut y être très 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 attentif comme les promesses qu'on fait qu'on ne tient pas et qui sont insupportables pour beaucoup d'enfants à haut potentiel c'est sûr qu'ils sont très exigeants envers nous moi la mienne est bilingue donc français et italien et je peux vous garantir que je dois choisir chaque mot que j'utilise et être très attentive aux mots employés parce que chaque mot a un sens qu'elle a bien compris et je n'ai aucun droit à l'erreur donc c'est c'est ce que vous disiez c'est usant parce que bon dans la négociation quelquefois quand on est un petit peu sous le coup de la polaire ou énervé ça part comme ça part on n'a pas forcément fait une analyse grammaticale et lexicale avant d'ouvrir la bouche et on se retrouve décontenancé face à une réponse du style alors tu m'as dit ça ça veut dire ça et on repart dans d'autres donc c'est usant je tiens je tiens dur mais c'est vrai que quelquefois on se demande enfin moi en tant que parent quelquefois je me dis mais je ne suis pas capable c'est un truc ce n'est pas pour moi je n'arrive pas voilà je suis à ce point dernièrement où je me dis tout ce que j'essaye tout ce que je tente je ne suis pas capable même si j'entends là c'est super d'avoir échangé avec vous ce matin ça va me permettre de repartir un peu plus sereinement parce que je vois que je ne suis pas toute seule mais c'est vrai que c'est compliqué sur le long terme dans les conditions que nous vivons actuellement je trouve que c'est très compliqué bien sûr c'est compliqué et encore une fois ne vous laissez pas tromper par les attitudes de votre fille bien sûr qu'ils nous décontencent parce qu'ils nous mettent face à nos fragilités à nos failles parce que ce n'est pas des antennes qu'ils ont des enfants à haut potentiel c'est des paraboles qu'ils ont sur la tête sur là on est plus faible là on est plus fragile ils savent très très bien cerner ça ils savent très bien aller y appuyer quand ça va leur servir c'est aussi une certitude néanmoins l'idée c'est pas pour faire barrage à ça c'est pas de chercher à devenir un parent parfait ou de se mettre cette je perds les mots se mettre cette pression de perfection c'est plutôt de vous en servir pour donner de la souplesse à votre enfant et pour lui enseigner la souplesse c'est à dire quand vous avez un reproche de ce style de t'es pas cohérente ou tu m'as moi je vais vous donner un exemple j'ai eu hier un exemple d'une crise qui a duré une heure parce qu'on avait prévu une promenade dans un endroit et que la météo a fait que c'était pas possible d'aller dans cet endroit et que donc le programme a changé et c'était insupportable le programme change parce que j'avais dit qu'on irait là-bas le tout est parti de là ben c'est aussi alors bien sûr c'est épuisant et moi aussi ça m'épuise je vous rassure je suis pas exempte de cet épuisement là c'est juste de une fois la crise passée parce qu'encore une fois pendant la crise ça sert à rien d'essayer d'être éducatif on l'est pas et ils peuvent pas l'entendre donc on attend que les choses se trapèlent et après c'est comment amener aussi de la souplesse dans leur façon de penser en leur disant oui là j'ai pas été parfaite puis je vais pas l'être encore plein de fois parce qu'être un être humain être une maman être un papa c'est pas être quelqu'un de parfait et puis toi non plus t'es pas parfait et c'est pas grave parce qu'on va s'aimer avec nos imperfections et on peut être de belles personnes même imparfaites parce que ça sous-entend souvent ce besoin de perfection qui nous demande ils se demandent à eux-mêmes souvent ils se mettent cette même pression à eux-mêmes de perfection donc c'est retourner ça en disant ok là il est en train de me pointer de mon imperfection donc la perfection est importante pour lui alors comment je vais essayer de me servir de ça pour lui mettre un petit peu de tout place c'est dire ok oui j'ai pas été parfaite et ben non je suis pas parfaite mais je vais quand même être là pour toi tout le temps et toute ta vie mais je vais aussi avoir des ratés je vais aussi être imparfaites parce que mon objectif c'est pas d'être un papa ou d'être une maman parfaite je fais du mieux que je peux et j'attends de toi que tu fasses du mieux que tu peux et ça c'est vraiment intéressant du coup avec les enfants parce que souvent essayez puis la prochaine fois la semaine prochaine si vous êtes disponible on s'en reparle mais en général c'est quelque chose qui les interpelle et qui les accroche beaucoup cette notion d'on n'a pas besoin d'être parfait dans la vie et ça c'est intéressant vraiment j'ai fini pour vous y intervenir non non mais parce que vous disiez que vous n'aviez pas de preuves mais moi je pouvais apporter mon témoignage concernant la négociation c'est que j'arrête ce cercle vicieux de la négociation de l'opposition parce qu'on s'en sort pas et il veut avoir le dernier mot donc à un moment donné je dis stop j'arrête de parler et puis alors il y a une époque où ça l'énervait énormément il devenait assez violent et puis maintenant il lâche l'affaire parce qu'on s'en sort pas c'est interminable donc maintenant j'arrête une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire je lui dis voilà les choses sont comme ça maintenant tu le sais et ben ça voilà parce que sinon on s'effuise c'est ça et puis la négociation comme je disais elle est intéressante mais en amont si ça concerne par exemple vous voyez du bain je crois Nathalie si ça concerne de très récurrent à la question du bain posez-vous un de ces jours avec votre enfant discutez autour de cette question de comment il ou elle je ne sais plus aimerait que ça se passe de comment pour vous c'est possible que ça se passe et trouvez un accord là-dessus une fois que l'accord il est posé il est affiché dans la salle de bain dans le salon dans la chambre où vous voulez il est posé et on ne revient plus dessus on en a discuté on a échangé on a pris un temps de négociation qui tient compte de la vie de l'enfant et une fois que la décision est prise on ne revient plus dessus alors bien sûr les deux, trois premiers jours première semaine parfois ces sujets à crise parce qu'ils vont retenter parce qu'ils ont eu cette habitude et puis parfois soyons honnêtes ils négocient puis parfois ils gagnent parce que parfois on est tellement épuisé qu'on lâche et qu'on cède parce qu'ils nous ont eu parce qu'on est des êtres humains tout simplement donc l'intérêt d'avoir un truc qui a été posé qui du coup ne va pas être dépendant de notre état de fatigue ou de notre état de patience c'est posé on a échangé on a pris le temps qu'il fallait pour en parler pour expliquer pourquoi pour nous ça nous paraît important que ce soit comme ça pour entendre pourquoi pour l'enfant ça nous paraît important que les choses soient autrement et après c'est posé et vous verrez que petit à petit ça va prendre du temps alors là encore ça va être variable selon les enfants il y a des enfants qui vont s'inscrire tout de suite puis il y a des enfants qui vont quand même continuer de négocier mais quand ils vont systématiquement se retrouver confrontés à on en a déjà parlé et retourne voir ce qu'on a décidé la discussion est ferme vraiment là il faut fermer la discussion on en a parlé et j'ai déjà on a déjà décidé comment les choses allaient se passer tu peux aller le relire alors un support visuel écrit là encore selon la sensibilité de votre enfant peut-être pas de support s'il ne supportait pas ça mais en tout cas voilà la décision a été prise là-dessus et ça on n'y revient pas après il faut tenir et c'est parfois le plus difficile mais encore une fois comme disait Virginie c'est en tenant que vous allez obtenir des résultats satisfaisants à plus ou moins long terme parce que votre enfant il va ils sont loin d'être cupides tous les enfants et les nôtres encore plus il va comprendre que là c'est fermé et que là vous n'allez pas changer d'avis donc à un moment donné il va lâcher il va essayer de négocier sur autre chose soyons clairs parce que ça fait aussi partie du jeu de la famille et c'est aussi intéressant avec nos enfants au potentiel de recueillir leur point de vue leur vision parfois décalée et moi j'ai l'habitude de dire qu'ils nous font grandir aussi dans le parent qu'on est parce qu'ils viennent remettre en question ce à quoi on pensait avoir des certitudes avant c'est super riche pour nous aussi mais vivons ça comme on va grandir ensemble tu vas grandir toi en tant qu'enfant et puis moi je vais grandir en tant que parent enfant en tant que parent ensemble mais c'est quand même toujours moi qui vais avoir le dernier mot parce que le parent c'est loin et que ça j'y tiens vraiment parce qu'on a parfois tendance à penser que l'éducation positive c'est un espèce de compromis entre les valeurs des parents et les valeurs des enfants chez vous ce sont vos valeurs et ce sont vos règles qui priment quand c'est possible en discussion avec les enfants parce que c'est toujours mieux d'arriver à le faire avec les enfants et puis quand ça l'est vraiment pas et bien on ne discute pas et on pose un cadre qui est ferme et ça c'est vraiment à mes yeux vraiment le cadre ferme est vraiment quelque chose d'indispensable ça ne lui empêche pas d'être bienveillant à ce cadre ça n'empêche pas on aura très occasion d'en parler d'autre fois mais ça n'empêche pas que pour moi la punition est inutile et que je préfère de loin la sanction ça n'empêche pas de respecter l'enfant voilà c'est ça la bienveillance c'est de respecter l'enfant et de vous respecter vous aussi en tant que parent ne vous oubliez pas ça c'est vraiment 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 important voilà écoutez ça fait 1h40 qu'on est ensemble j'adore ces échanges avec vous je vous le dis j'adore ça donc on va aller continuer en tout cas jusqu'au 30 ans mais est-ce que vous aviez envie de dire quelque chose encore un petit mot de la fin un petit mot pour terminer est-ce que vous repartez un petit peu plus boostée avec un petit peu plus d'énergie oui alors mission à toi un grand merci merci non c'est pas pour recueillir des merci c'est vraiment c'est vraiment mon intention de vous transmettre un petit peu de cette énergie là donc je suis ravie si l'objectif